Après une rupture sentimentale, René Marsden se jette d'une falaise. Un événement tragique, mais quand la police se penche un peu plus sur les faits, il découvre une réalité choquante qui ressemble au scénario d'un film dramatique. Je vais vous raconter son histoire. René Marsden est né le 15 octobre 1992 dans la ville de Sydney, en Australie, une ville dans laquelle elle passera toute sa vie. Ses parents s'appellent Jamie et Teresa. Malheureusement, leur histoire d'amour ne dure pas dans le temps, puisque René n'est âgé que de deux ans quand ses parents se séparent. En 1997, Teresa retrouve l'amour auprès d'un homme qui s'appelle Marc, qu'elle ne tarde pas à épouser. Et la petite René, qui n'est alors âgée que de cinq ans, est élevée par Marc comme sa propre fille. Le couple aura trois autres enfants ensemble, Luke, Jake et Monique. Et la petite famille est très heureuse. René se sent très bien au sein de sa famille, à tel point qu'à ses 18 ans, elle prend carrément le nom de famille de Marc, Marsden, puisque c'est lui qui l'a élevée plus finalement que son propre père. René, bien qu'elle soit majeure et qu'elle ait un travail à temps plein, continue de vivre chez ses parents, c'est vous dire à quel point elle s'y sent bien. Et la jeune fille est décrite par ses proches comme quelqu'un de pétillant, de toujours positif, qui croque la vie à pleines dents. Enfin, vraiment quelqu'un d'agréable. Mais il y a un événement qui ne va pas tarder à assombrir l'humeur de la jeune fille. Cet événement, c'est sa rencontre avec un homme du nom de Brydon Spittery. Alors, rencontre pas vraiment, puisque Brydon est en prison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est sa meilleure amie, Camilla Zaydan, qui le lui a présenté. Il s'agit d'un ex à elle, avec qui elle a eu une brève relation, et avec qui elle est restée en très bon terme. Et puis, elle s'est dit qu'il conviendrait très bien à sa meilleure amie. Donc, elle a décidé de donner son numéro à René en lui disant, écoute, fais sa connaissance, je suis sûre que vous allez très bien vous entendre. Et effectivement, René et Brydon sont très vite tombés fous amoureux. Brydon n'arrêtait pas de lui envoyer des messages d'amour enflammés. Alors, il ne connaît pas sa date de sortie de prison, mais ça ne fait pas peur à René. Elle a quand même décidé de tenter sa chance, et ça a fonctionné. Bon, Brydon lui dit qu'il ne devrait pas tarder à sortir. Il a des audiences de prévu pour en discuter. Il n'est pas en prison pour quelque chose de très, 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 très grave, pour une très longue durée. En fait, il a eu un accident de voiture. Il était fautif. Et malheureusement, lors de cet accident, eh bien, son meilleur ami Richie est décédé. Malheureusement, Brydon et René ne peuvent pas se voir physiquement, puisque Brydon explique très vite à René qu'il n'a pas le droit de recevoir de visiteur. Il explique que c'était quelque chose qu'il a négocié lors de son procès. S'il acceptait de ne pas recevoir de visiteur lors de son incarcération, eh bien, il aurait une peine plus légère, ce qu'il a accepté. Donc, comment il fait pour communiquer quand même avec René ? Eh bien, il a caché un téléphone portable dans sa cellule. C'est un téléphone que son avocat lui a passé discrètement. Et c'est comme ça qu'il peut rester tous les jours en contact avec René. René et Brydon sont fous amoureux à tel point que Brydon parle de mariage et de bébé à René. Eh oui, c'est aussi sérieux que ça, sans s'être jamais vu. C'est complètement fou. C'est une histoire qui est vraiment passionnelle. Mais qui dit passion, dit souvent problème. Ce sont souvent des relations qui sont assez tumultueuses. Et là, effectivement, c'est le cas. Et le problème principal, c'est Brydon. Effectivement, Brydon, c'est quelqu'un de très possessif. Il contrôle les moindres faits et gestes de René. Donc, forcément, ça clashe. C'est une relation qui est vraiment toxique. Pour vous dire, Brydon a carrément les mots de passe de René. Donc, il lit ses conversations privées. Il regarde ce qu'elle fait sur Facebook. Et s'il voit qu'elle a parlé avec un autre homme ou même qu'elle a liké la publication d'un homme, eh bien, il pète un cap contre elle. Il lui fait une gigacrise de jalousie. Il lui interdit de discuter avec d'autres hommes. Même ses collègues masculins. Il lui interdit d'aller à la salle de sport. Je ne sais pas pourquoi. Il doit penser que c'est un lieu de drague. Je n'en sais rien. Et il regarde également ses déplacements via le GPS de son téléphone. Donc, à des moments, il va lui dire « Tiens, j'ai vu que t'es sorti tel jour à telle heure. Qu'est-ce que t'es allé faire ? » Enfin, c'est quand même assez étouffant et invivable comme situation. En plus, généralement, toutes les disputes se terminent grâce à René. En fait, c'est René qui va s'excuser, qui va mettre de l'eau dans son vin, qui va essayer d'arranger la situation alors que c'est lui le problème. Mais du coup, c'est comme ça qu'ils lui pardonnent. Et à chaque fois, finalement, ils reprennent le cours de leur relation comme si de rien n'était. Mais quand même, en 2012, la situation est tellement invivable pour René qu'elle finit par mettre un terme à leur relation. Ce qui se passe, c'est que déjà, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en plus de ça, il y a les parents de René qui lui disent qu'il n'apprécie pas Brydon et qu'elle devrait vraiment le quitter. En effet, ils le trouvent vulgaire, arrogant, méchant. Ils n'aiment pas la façon dont ils parlent à René. Et en plus, c'est un gars qui est en prison. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va en sortir. Enfin, ils trouvent que René mérite mieux. Clairement, elle aurait dû se mettre avec un homme avec qui c'est beaucoup plus simple que ce gars-là. Et ils espèrent secrètement que René va le quitter puisque René n'écoute pas leurs conseils. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Et en 2012, effectivement, il y a une rupture. Cependant, cette rupture, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque René le vit tellement mal qu'elle avale une boîte de médicaments et que sa mère doit l'emmener en urgence à l'hôpital. Ce que René explique à l'hôpital, c'est que Brydon lui avait dit qu'il allait sortir de prison. Donc il est effectivement sorti de prison, sauf qu'il y est retourné dans la foulée puisque en arrivant chez son père, il y a eu une grosse dispute. Ils se sont battus, ils en sont venus aux mains et la police a décidé de le renvoyer derrière les barreaux. Donc ça, René ne l'a pas supporté puisque c'est elle qui subit finalement toute cette situation. Elle se retrouve sans son copain, elle ne l'a jamais vue et au moment où ils auraient pu vivre une belle histoire d'amour, eh bien il fait encore n'importe quoi et il retourne en prison. Donc ça, ça l'a vraiment énervée et en plus de ça, elle a d'autres soucis. Il y a son patron qui lui fait des avances, elle ne sait pas trop comment gérer la situation, elle est très stressée. En fait, c'est tout un tas d'éléments qui l'ont fait craquer. Cependant, les médecins sont quand même rassurés sur son état, tout va bien, René leur dit qu'elle n'avait pas vraiment envie de mourir, qu'elle est contente d'avoir survécu et que tout aille bien et qu'elle va prendre soin d'elle. Donc il la laisse repartir sans problème. C'est dans ces conditions que René se rapproche d'un collègue qui s'appelle Yann et tout se passe bien entre eux. Yann, c'est quelqu'un de bien, il est très gentil, rien à voir avec Bryden et ils sont tellement bien ensemble que Yann lui fait sa demande en mariage en janvier 2013 et René accepte. Donc vraiment, on pourrait se dire c'est une belle relation, René est enfin heureuse, elle s'est débarrassée de son ex toxique. Eh bien, pas vraiment puisque pendant tout ce temps, elle a continué à parler à Bryden. Déjà parce qu'elle a encore des sentiments pour lui et puis aussi parce qu'il lui fait de la peine. Elle est finalement sa confidente en prison, il lui parle de tout ce qu'il vit, il vit très très mal le fait d'avoir été responsable de la mort de son meilleur ami et là-dessus, c'est vraiment René qui le rassure, qui le réconforte. Donc elle a l'impression d'être très importante pour lui et elle continue à lui parler. Le truc, c'est que Yann, lui, il en a marre, clairement. Il veut épouser cette femme mais pour qu'il l'épouse, il faut qu'elle se débarrasse de son ex, ça semble logique. Donc en mars 2013, seulement deux mois après la demande en mariage, il pose un ultimatum à René. C'est soit lui, soit Bryden. Et contre toute attente, René choisit Bryden. Bon, la relation entre René et Bryden est toujours aussi toxique. En plus, maintenant qu'elle a eu cette histoire avec Yann, Bryden en profite pour remettre tout le temps cette histoire sur le tapis. Donc en fait, à chaque fois que René va se plaindre de quelque chose, il lui dit « Bah, tu peux rien dire, t'as vu ce que t'as fait toi, tu m'as trompé avec Yann, c'est pas normal, blablabla. » Enfin, il la manipule très clairement et dès qu'il voit que René en a vraiment marre et qu'elle est sur le point de partir, il lui envoie des messages d'amour enflammés, il lui envoie des cadeaux, il lui fait livrer des fleurs, il lui envoie des lettres d'amour, enfin voilà, il fait tout pour la garder et ça fonctionne. Cependant, en juillet 2013, Bryden explique à René qu'il va être difficilement joignable pendant un moment et pendant un mois, il ne lui envoie pas un seul message. Jusqu'au 5 août où il lui envoie un message de rupture, après un mois de silence. « Je crois qu'on devrait faire un break, on en a besoin toi et moi. » René qui est au travail s'effondre, elle pleure, elle tremble et ses collègues lui disent de rentrer chez elle. Une fois chez elle, René décide d'appeler la prison directement pour avoir des explications. On ne sait pas ce qu'il s'est dit lors de cet appel mais ce qui est sûr c'est que René après ça était mal et quand sa maman Theresa est venue dans sa chambre pour lui demander si ça allait, qu'est-ce qui se passait, eh bien René lui a tout simplement dit « Maman, tu n'as plus à t'inquiéter, j'ai découvert son vrai visage. » Alors, Theresa lui a demandé ce qu'elle voulait dire par là, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elle avait découvert et elle lui a dit « Ne t'inquiète pas maman, c'est terminé. » René envoie tout de même tout un tas de messages désespérés à Brydon mais celui-ci ne répond que succinctement à ses messages. Par contre, il envoie des messages à Theresa. « Occupe-toi de ta fille, elle menace de se tuer. » « Explique-moi pourquoi une jeune fille voudrait se tuer. » « Demande-lui toi-même. » « Tu ne t'es jamais dit que tu étais le problème. À chaque fois, on en revient à toi. Je l'ai aidé. » « Toi, explique-moi pourquoi la dernière fois tu ne l'as pas aidé. C'est moi le problème ? Tu ne t'es jamais dit que tu l'avais laissé tomber quand elle avait clairement besoin de ton aide ? » « Si Dieu existe, il exaucera mes prières. Le temps nous le dira. » « Il ne répond qu'aux bonnes personnes. » « C'est pour ça que tu es là où tu es et moi, là où je suis. » « Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne répond pas à tes prières. Je sais que je ne suis pas une bonne personne, mais je dois quand même valoir quelque chose pour que ta fille m'aime. » René ayant rassuré Teresa sur la situation, Teresa ne s'inquiète pas plus que ça. Elle doit déposer ses enfants au sport donc c'est ce qu'elle fait. Pendant ce temps, René est en train de se maquiller, de se changer dans la salle de bain puisqu'elle revient du travail et elle explique à sa mère qu'elle va aller dîner un petit peu plus tard avec des amis. Clairement, Teresa n'a aucune raison de s'en faire cependant à 17h20. Contrairement à ce qu'elle a dit à sa maman, René ne va pas rejoindre des amis. Elle gare sa voiture à Watson's Bay, une espèce de falaise au bord de la mer. Elle s'assoit sur un muret et elle envoie tout un tas de messages à Bryden. Il ne répond qu'à certains d'entre eux et puis à 17h50, René décide d'envoyer des messages d'adieu à ses proches. Elle en envoie d'abord un à sa meilleure amie Camilla, puis un à Teresa et un dernier à Bryden. Elle escalade ensuite le garde-fou. Elle s'approche du vide et elle jette son téléphone dans la mer. Ensuite, elle avance doucement vers le bord et elle aussi se jette dans le vide. Son corps est emmené au large par le courant et ne sera jamais retrouvé. La police décide d'enquêter sur la mort de cette jeune fille et bien sûr, il décide de s'intéresser de plus près à ce fameux Bryden qui lui a brisé le cœur et qui l'a entraîné finalement à sa chute. Alors, qui est ce Bryden ? Qu'est-ce qu'il a pu dire à René pour la pousser comme ça à se donner la mort ? Eh bien, il découvre quelque chose de choquant. Bryden n'a jamais existé. Derrière son numéro de téléphone se cache une jeune fille. Une jeune fille du nom de Camilla Zaydan. Ça vous dit peut-être quelque chose puisque Camilla Zaydan, c'est la meilleure amie de René. On va maintenant remonter dans le temps pour essayer de comprendre comment tout ça est arrivé et je vais vous parler de l'amitié entre Camilla et René. Vous allez voir que le comportement de cette jeune fille, de cette Camilla est complètement hallucinant et je pense que comme moi, vous allez la détester. Comment se sont rencontrées Camilla et René ? Eh bien, elles se sont tout simplement rencontrées au lycée. Elles se sont rencontrées en 2007. A l'époque, René est en couple avec un garçon depuis un an mais elle se sépare de ce garçon à cause de Camilla. En fait, Camilla lui dit qu'elle ne l'aime pas, elle lui répète sans arrêt qu'il faudrait qu'elle se sépare de lui, que c'est pas quelqu'un de bien et René finit par écouter son amie et par mettre un terme à sa relation avec ce garçon. Et René, à cette époque-là, n'a pas beaucoup d'amis. Elle a pas beaucoup, en tout cas d'amis très proches, elle a pas beaucoup de confidentes. Elle a Camilla et elle a sa cousine Stéphanie donc elle décide de se confier à sa cousine Stéphanie sur la situation. Elle lui dit donc que si elle a quitté ce garçon, c'est à cause de Camilla et elle lui dit qu'elle en a marre de Camilla et elle sait pas trop quoi penser. Elle a pas l'impression que ce soit une très bonne amie puisque Camilla est très possessive. Elle ne supporte pas qu'elle parle à d'autres personnes et encore moins à des garçons. Dès qu'elle se rapproche d'un garçon, elle fait tout pour empêcher René de se mettre en couple avec et puis en plus de ça, il lui arrive carrément de la frapper. René montre son corps couvert d'hématomes à sa cousine et Stéphanie est complètement choquée. Elle dit à René écoute, effectivement, c'est pas du tout une bonne amie. Enfin, une bonne amie, elle ne te frapperait pas et elle ne t'empêcherait pas de voir d'autres personnes. Clairement, il y a un problème. Il faut que tu mettes un terme à ton amitié avec cette fille. Malheureusement, René n'écoute pas les conseils de sa cousine. Elle continue à être amie avec Camilla. Comme je vous ai dit, c'est vraiment sa seule amie donc c'est compréhensible qu'elle ait eu du mal à se séparer d'elle. Cependant, quelques temps plus tard, elle se confie à nouveau à Stéphanie en lui disant vraiment j'en peux plus, elle est bizarre. Elle essaye régulièrement de m'embrasser et puis après, elle devient méchante, elle devient gentille. Enfin, elle souffle le chaud et le froid, je ne comprends pas ce qu'elle me veut. Parfois, elle est là à essayer de me séduire, à être hyper gentille et puis le lendemain, elle me frappe. Et Stéphanie, cette fois, est vraiment inquiète pour René. Elle décide de trahir sa confiance puisque René lui avait dit de n'en parler à personne et d'en parler à Théressa. Il faut savoir qu'à la base, René, c'est une fille extravertie. Je vous ai dit que c'était quelqu'un de positif, quelqu'un de pétillant. Enfin, vraiment, tout le monde l'aime bien, c'est quelqu'un de joyeux. Mais depuis qu'elle traîne avec Camilla, elle a changé du tout au tout. Elle est devenue réservée, elle ne parle plus trop, elle est sombre et puis elle s'est mise à fumer, ses notes ont chuté. Donc clairement, quand Théressa entend qu'elle a un souci avec une amie, eh bien, elle est très inquiète et tout de suite, elle se dit que c'est forcément lié. Donc, elle demande au directeur de l'école avec la direction de l'établissement et puis avec les parents de Camilla. Et en fait, tout le monde est d'accord pour dire que les deux filles devraient arrêter d'être copines. Il y a vraiment un souci, leur amitié est toxique. Mais encore une fois, Camilla et René n'en font qu'à leur tête. Elles continuent à être amies, elles trouvent des moyens de se parler parce que Théressa a carrément confisqué le téléphone de René tellement elle était inquiète. Mais René arrive à trouver quand même des solutions pour discuter avec sa copine. Elle lui parle du coup sur Facebook. Enfin, voilà, ça ne change rien. Elles continuent à traîner ensemble. Leur relation devient même plus intime. Elles se mettent carrément à avoir des rapports sexuels. Alors, pour René, c'est juste un moyen de s'amuser, d'explorer un peu sa sexualité. Elle ne prend pas les choses sérieusement. Mais Camilla, elle, c'est différent. Elle semble avoir vraiment des sentiments pour René. En tout cas, elle veut vraiment se mettre en couple avec elle. Elle voit les choses de manière beaucoup plus sérieuse. En 2009, René prend une décision radicale puisqu'elle décide carrément de quitter le lycée pour rejoindre une école de coiffure. Tout ça pour s'éloigner de Camilla. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a Camilla qui quitte aussi le lycée et qui rejoint la même école. Et là-bas, ça se passe toujours mal. Camilla est toujours une très mauvaise personne. À un moment donné, elle va même poursuivre René dans les couloirs de l'établissement pour lui tirer les cheveux et la frapper. En 2010, René rencontre un garçon, un garçon qui s'appelle Angus, avec qui ça se passe très très bien. Mais encore une fois, bien évidemment, ça ne plaît pas du tout à Camilla qui ne supporte pas que son amie se mette en couple. Et en plus, cette nouvelle relation forcément éloigne un peu René de Camilla. Donc Camilla est furieuse. Elle se met à harceler René d'appels, à la harceler de SMS. René ne répond quasiment pas à ses SMS et ses appels, mais elle continue à la harceler, la harceler. Et puis elle va carrément encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle débarque au travail de René en prétextant vouloir lui parler. Donc elle arrive « Bonjour, j'aimerais parler à René » alors que René n'a pas du tout envie de lui parler. Elle la suit même discrètement dans la rue pour voir ce qu'elle fait. Enfin, vraiment, on se croirait dans un film d'horreur. C'est terrible. Bon, quand je vous ai dit qu'elle la suivait discrètement dans la rue, elle n'est pas non plus très discrète. René s'en est rendue compte. Elle l'a vue plusieurs fois traîner devant chez elle. Elle n'avait rien à faire là donc évidemment, elle était en train de surveiller pour voir si René allait sortir de chez elle et puis elle la croise par hasard tout le temps dans la rue. Donc c'est quand même plutôt étrange. Et il y a même un moment où elle est à la bibliothèque avec Teresa et là, il y a Camilla qui sort de derrière un rayon comme ça de nulle part, qui l'attrape par le bras et qui lui dit « De toute façon, tant que tu ne répondras pas à mes appels, je continuerai à te suivre. » C'est hyper flippant. Pour autant, René, elle n'a jamais fait appel à la police. Elle a toujours essayé de régler cette situation toute seule. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu en parler à la police parce que c'était quand même grave mais je pense que comme c'est une fille très gentille, elle avait quand même de la peine pour son amie. Elle se disait « Bon, elle va bien finir par se lasser. Je ne vais peut-être pas quand même l'envoyer en prison pour ça. » Enfin, je pense que ça a été ça son raisonnement puisqu'elle continuait quand même à être gentille avec Camilla. Elle était juste froide. Elle essayait de lui faire comprendre qu'elle ne voulait plus de son amitié mais voilà. Du coup, au moment où elle n'en peut plus, eh bien René prend à nouveau une décision radicale. Elle quitte son école de coiffure. Camilla continue de la harceler, de la harceler. Elle critique sans arrêt son petit ami Angus. Elle le surnomme Ken pour se moquer de lui et elle essaie de trouver tous les subterfuges possibles pour faire en sorte que René le quitte et elle y parvient puisqu'en 2011, eh bien c'est la fin de la relation entre René et Angus. Mais pour vous dire jusqu'à où Camilla allait, eh bien elle a carrément créé des fausses conversations entre son cousin et Angus où Angus expliquait dans cette conversation qu'il n'était avec René que pour des rapports sexuels, qu'il n'était pas du tout amoureux d'elle ou quoi que ce soit. Donc c'était une fausse conversation mais elle a balancé ça à René en lui disant que c'était la vérité. Enfin, c'est quand même hyper hyper tordu. Et au moment où René quitte Angus, eh bien sa relation avec Camilla redevient ambiguë. Et Camilla la couvre de cadeaux. Bon, des cadeaux un petit peu spéciaux aussi, un petit peu ambiguës. Ce qu'elle ne lui offre que de la lingerie et des maillots de bain. Et les filles, comme à l'époque, recommencent à avoir de temps en temps des rapports sexuels. Mais c'est plus une façon pour René, c'est horrible, mais de calmer Camilla. Elle sait que si elle a un rapport sexuel avec elle, Camilla va arrêter un petit peu de la harceler. Elle va être contente et elle va être tranquille pendant un temps. Donc c'est assez terrible. Et René se sent toujours autant étouffée par Camilla. Elle n'en peut plus. Et elle lui dit très clairement, il faut savoir qu'elle a toujours été très claire là-dessus, qu'elles ne seront jamais, jamais, jamais en couple. Parce que j'ai pas envie que vous pensiez que René a joué avec les sentiments de Camilla ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Elle lui a toujours été claire là-dessus. Elle lui a dit moi j'aime les hommes. Il y aura toujours un homme dans ma vie. Donc toi et moi, voilà, c'est comme ça, mais ça n'ira jamais plus loin. Donc Camilla était au courant. Et en fait, à mesure que Camilla redevient extrêmement collante, redevient extrêmement toxique, eh bien René décide à nouveau de mettre de la distance avec elle. Et en voyant que ça ne fonctionne pas, elle demande de l'aide à sa maman. Donc Teresa décide d'organiser une réunion avec les parents de Camilla, elle, et puis Camilla et René. Et lors de cette réunion, eh bien René dit clairement à Camilla, écoute, je ne veux plus être ton amie. C'est terminé. Je n'en peux plus. Notre relation n'est pas saine. Je ne veux plus. Donc après avoir dit ça, René et Teresa se lèvent. Elle quitte le café. Et là, Camilla se met à hurler, à les poursuivre en courant. Elle a grippé René. Elle essaie de l'empêcher de monter dans sa voiture. Elle crie « Non, dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Tu ne le penses pas vraiment. Ne m'abandonne pas. » Elle fait vraiment une espèce de drame, de comédie dans la rue. C'est assez dingue. À tel point que Teresa a dû intervenir physiquement. Elle a dû pousser Camilla et essayer de l'empêcher, de toucher à sa fille. Et dès qu'elle a réussi à la pousser, elle et René ont couru à la voiture pour s'échapper. C'est dans ce contexte que Camilla a eu une idée pour rester proche de son ami René. Et cette idée, c'est d'inventer l'existence d'un garçon. Un garçon qui s'appellerait Brydon Spittery. Et elle ferait alors tout pour que René tombe amoureuse de ce garçon. Elle achète un téléphone portable et une carte SIM qui ne serviront qu'à personnifier Brydon. Elle lui crée même un compte Facebook. Elle lui crée une histoire. et elle va même jusqu'à créer des conversations entre elle-même et Brydon pour rendre cette histoire crédible. Hé meuf, c'est Brydon. Lol, salut. Pourquoi t'es sur Facebook ? Pour passer le temps. Nae me manque. Lol, j'imagine. Elle me manque aussi. Ça va ? Ça va, ouais, merci. Je suis hyper heureux en ce moment et je suis content que toi et Nae alliez bien. C'est une très belle fille. Je l'aime plus que tout. C'est super, Bry. Je suis heureuse pour vous deux. Et je suis d'accord, elle est trop belle. Je l'aime tellement. C'est ma meilleure amie. Ce personnage de Brydon, ça permet à Camilla de contrôler René puisqu'en fait, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle est amie avec Brydon, qu'elle est vraiment très proche de lui. Donc du coup, elle va souvent faire le messager entre les deux. Donc elle va dire à René, tiens, j'ai eu des nouvelles de ton copain. Il m'a dit si, il m'a dit ça. Forcément, René, vu qu'elle est en couple avec Brydon, ça l'intéresse. Donc elle va répondre à ses messages. Et puis du côté du personnage Brydon, eh bien Brydon va se permettre à chaque fois que René se plaint de Camilla ou d'y avoir eu une dispute avec, eh bien il va se permettre d'intervenir, de lui dire écoute, tu devrais peut-être faire ci ou faire ça. Il lui donne des conseils pour améliorer sa relation avec Camilla. Donc évidemment, Camilla, voilà, elle a le beurre et l'argent du beurre. Et ça permet également autre chose, ça permet à Camilla d'avoir une véritable relation amoureuse avec René puisque René est amoureuse de ce garçon et une grande partie des messages qu'ils échangent sont d'ordre sexuel. René envoie des photos et des vidéos explicites à Brydon. Elle lui envoie des messages explicites et Brydon, lui, bien sûr, n'envoie jamais de photos ou de vidéos compromettantes puisqu'il n'existe pas et il trouve l'excuse de la prison. Bien sûr, la prison, c'est la réponse à tout. Il ne peut pas faire ça en prison, il risque de se faire griller donc bien évidemment, voilà, c'est à sens unique. Et vous vous demandez peut-être comment René a fait pour tomber dans le panneau, mais elle est toute jeune, elle a à peine 19 ans à l'époque et bon, elle est très romantique donc forcément, il y a un garçon comme ça qui tombe du ciel, qui la couvre de cadeaux, de compliments, qui lui fait des déclarations d'amour. Elle est touchée, elle a envie d'y croire. Alors Brydon, il lui est arrivé d'envoyer des messages à Teresa. Vous avez vu une conversation plutôt entre deux, mais pour autant, Teresa et Marc, donc les parents, les parents de René, ne se doutent de rien. À aucun moment, ils se sont dit que ce gars n'existait pas ou que c'était bizarre, que peut-être c'était Camilla. Non, jamais. Par contre, il y a deux personnes dans l'entourage de René qui avaient grillé Camilla. Ces deux personnes, ce sont Stéphanie et son ex Angus. Et c'est surtout Angus qui avait tout découvert. Angus, lui, il savait que c'était Camilla. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il a remarqué que les comptes Facebook de Brydon et de Camilla étaient étrangement similaires. Ils avaient les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Enfin, c'était bizarre. Pour lui, le compte avait forcément été créé par Camilla. En plus de ça, c'était la même façon d'écrire, la même ponctuation, les mêmes fautes d'orthographe. Pour avoir vu les messages, je peux vous dire que Camilla fait beaucoup de fautes d'orthographe et effectivement, on retrouve exactement les mêmes chez Brydon. C'est assez troublant. Et puis, il avait remarqué aussi qu'à chaque fois qu'il posait des questions à Brydon, puisqu'il a essayé de le cuisiner un peu, de tenter d'en savoir plus, eh bien, Brydon répondait très vague. Il refusait de répondre à ces questions. Donc, très vite, il a compris et lui et Stéphanie en ont parlé à René. Ils lui ont dit écoute, c'est Camilla, c'est sûr, ce gars n'existe pas. Mais à chaque fois, René s'est juste énervée. Elle a refusé d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Pour elle, Brydon existait, tout était réel. Il faut dire que Camilla met absolument tout en œuvre pour que René croit en l'existence de Brydon. Elle lui a inventé toute une histoire. Sa mère est décédée, son père, c'est un homme riche et puissant qui est à la tête d'une grande entreprise de construction, entreprise qui va être reprise par Brydon à sa sortie de prison. Brydon a un frère et une sœur. Enfin, bref, vraiment, il a toute une histoire. Tout est écrit, tout son passé a été inventé par Camilla. Et René raconte même avoir rencontré la famille de Brydon. Alors, on ne sait pas si c'est vrai. Peut-être que René disait ça tout simplement pour que les gens la croient, parce qu'elle en avait marre que les gens mettent en doute l'existence de Brydon, mais peut-être aussi que c'est vrai et que Camilla a demandé à des gens de jouer un rôle et de faire croire qu'ils étaient de la famille de Brydon. Et c'est cette hypothèse-là qui est privilégiée par la police, donc c'est quand même assez dingue. Ils n'ont pas pu le prouver, mais il y a des choses qui leur laissent à penser que c'est vrai. Je rentre dans quelques jours. Ouais, dépêche-toi, Brydon vit vraiment mal ton absence. Console mon mec pour moi, je t'aime. J'essaye, mais c'est trop dur, il fait que pleurer. Il ne veut même pas aller en cours, il est juste là à pleurer comme un débile. Oh non, mon pauvre bébé, il a besoin de sa copine. J'ai rencontré un mec, tu vas être fier de moi. Oh mon Dieu, je veux que tu me racontes tout à mon retour. Tu m'as déjà trouvé un mari ? Oui. Lol, j'en ai trouvé un moi-même, mais c'est trop compliqué. Même si Camilla continue de taper sur les nerfs de René, elle est hyper reconnaissante que son amie lui ait trouvé Brydon. Selon elle, c'est grâce à elle finalement qu'elle a Brydon dans sa vie. Elle le considère comme l'homme de sa vie, donc forcément, elle est trop heureuse. Et en plus de ça, elle apprécie le fait que pour une fois, Camilla n'essaie pas de détruire son couple. Au contraire, elle l'encourage, elle essaye de tout faire pour que ça se passe bien entre Brydon et René. Donc ça, René, on est contente. Elle se dit que son amie a changé et tant mieux. Nous aurons le plus beau des mariages, bébé. Je vais te rendre heureuse, bébé. Je ferai tout ce que tu veux et je veux que tu sois mienne pour le restant de mes jours. Je veux être ton mari et tu seras ma femme. Je t'adore. René croit tellement dur comme fer à son histoire avec Brydon qu'elle se fait tatouer son nom, Brydon Spittery, sur le côté de la poitrine. Et tenez-vous bien, qui l'accompagne selon vous au salon de tatouage ? Eh bien Camilla. Camilla qui n'essaie pas du tout de l'en dissuader, qui la laisse faire. Et encore une autre preuve que René croyait dur comme fer à son histoire avec Brydon, eh bien quand celui-ci lui a parlé mariage et enfant, elle s'est empressée de contacter des prestataires de mariage. Elle avait notamment prévu un rendez-vous avec un photographe. Donc vraiment, elle voulait déjà commencer un petit peu à préparer pour la sortie de prison de Brydon. Camilla, elle aussi, semble vraiment perdue dans son mensonge puisqu'au moment de la rupture entre Brydon et René, vous savez le moment où elle s'est mise avec son collègue Yann, eh bien Camilla a vraiment ressenti la douleur de la rupture. À tel point où elle s'est mise à avoir des idées noires et où sa famille l'a fait hospitaliser. Bien évidemment, elle a menti à l'hôpital. Elle a dit qu'il y avait un ex à elle qui avait été violent envers elle et que ça l'avait traumatisé. Et puis pendant cette relation entre Yann et René, eh bien Camilla redevient horrible. Elle se remet à harceler René à tel point où René est obligée de changer de numéro. Et puis un jour alors qu'elle la croise au casino, elle se met de nouveau à la frapper. Et René a tellement peur qu'elle demande carrément à Yann de venir la chercher en urgence. Et puis même quand René s'est remise en couple avec Brydon et qu'elle a quitté Yann, c'était pas encore assez pour Camilla. Donc Camilla et Brydon se sont mis à harceler René en lui disant qu'il fallait qu'elle coupe définitivement les ponts avec Yann. Parce que Yann, c'est quand même un gars qu'elle avait prévu d'épouser. Elle tient quand même à lui, c'est quelqu'un de gentil. Donc même si elle s'est remise avec Brydon, ils prennent des nouvelles de temps en temps. S'ils se croisent, ils se disent bonjour, ils se parlent un petit peu. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Camilla et Brydon. Et un jour, René croise par hasard Yann au casino. Et Camilla a passé toute la soirée à menacer René, à lui dire t'as pas intérêt à lui parler, t'as même pas intérêt à le regarder. Dès que Yann s'approchait un peu de là où elle était, Camilla lui disait viens, on s'en va. Et à la fin de la soirée, quand elles sont retournées dans la voiture, Camilla a pété un câble contre René et l'a à nouveau frappée. Je crois qu'entre moi et Camilla, c'est définitivement terminé. Yann était là, il est venu me dire bonjour pendant qu'on buvait un verre. Donc on s'est levé, on est parti, après on a dansé, on a joué au poker et ils sont venus jouer à côté de nous. Donc on a fini la partie et puis on est parti. Et il a essayé de m'appeler mais j'ai pas répondu. J'ai continué à marcher. Elle m'a dit si tu te retournes, je raconte tout à Bryden. J'étais super énervée qu'elle dise un truc comme ça alors qu'elle est au courant de tout ce qu'on a traversé. Elle m'a dit allez viens, on part. Et dans la voiture, elle m'a frappée. Elle m'a dit que j'avais tout gâché, elle m'a donné un coup dans le nez, elle hurlait pendant tout le trajet. Elle m'a dit que Mélanie était une meilleure amie que moi, qu'elle aurait jamais fait ça elle. Je me sens plus en sécurité avec elle. Je déteste sortir avec elle et je veux plus la voir. Je lui avais dit que si elle me frappait encore une seule fois, je voudrais plus la voir. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle allait me tuer, que j'étais morte. J'en peux plus de subir sa violence. Cependant, peu de temps après cette agression, c'est l'anniversaire de Camilla. Et Renée, encouragée par Bryden, décide de faire la paix avec son amie et de lui envoyer un beau message d'anniversaire. Il y a deux choses pour lesquelles je te suis infiniment reconnaissante et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. C'est de m'avoir permis d'être en couple avec Bryden. Tu ne te rends pas compte, bébé, à quel point c'est important pour moi et sans toi, je n'aurais jamais rencontré la personne qui vaut tout l'or du monde pour moi. Et la deuxième, c'est que tu es toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Je te souhaite le meilleur et j'espère qu'un jour, tu trouveras aussi la personne que tu aimeras plus que la vie, la personne qui sera tout pour toi et qui passera avant tout et tout le monde sur cette terre. Je pourrais tuer pour toi. Il faut que tu apprennes de tes erreurs, bébé, surtout ces derniers mois. Mais tu as fait des efforts et prouvé que tu étais super forte et je suis fière de toi. Je ferai tout pour t'aider à trouver la même chose que moi et faire en sorte que cette personne soit tout pour toi. C'est ma mission de te voir heureuse et je ne serai satisfaite que le jour où je te verrai avoir tout ce dont tu as toujours rêvé. Bon, je ne vais pas vous donner la liste de toutes les choses complètement dingues que Camilla a fait avec le profil de Bryden parce que ça serait trop long mais je vais vous en donner quelques exemples en vrac. Et pour commencer, eh bien un jour, Renée était particulièrement énervée, un peu triste, elle avait passé une sale journée et pour lui remonter le moral, eh bien Bryden lui a conseillé d'avoir un rapport sexuel avec Camilla. Renée a refusé. Deuxième exemple, c'est Renée qui payait pour le téléphone de Bryden. Alors, pour ceux qui sont trop jeunes, qui n'ont pas connu ça, à l'époque, on avait ce qu'on appelait des crédits téléphones, on n'avait pas forcément les SMS illimités et il y a encore des pays où il y a du crédit donc vous n'allez pas pouvoir envoyer 1000 messages par mois, vous allez être limité par exemple, je ne sais pas, à 300. Et si vous voulez en envoyer plus, il faut racheter du crédit. Donc en Australie, visiblement à l'époque, c'était encore le cas puisque Bryden de temps en temps disait à Renée qu'il n'avait plus de crédit téléphonique et que si elle voulait pouvoir rester en contact avec lui, eh bien il allait falloir qu'elle lui rachète du crédit. Et Renée s'exécutait donc en fait, elle donnait de l'argent à Camilla pour que Camilla puisse remettre du crédit sur le téléphone de Bryden puisque Camilla lui disait qu'elle avait accès au téléphone, enfin bref, elle avait inventé tout un truc et donc finalement, c'est Renée qui payait pour se faire manipuler par Bryden. C'est elle qui a tout payé du téléphone, c'est assez fou. Et allez, un troisième petit exemple pour la route, eh bien Bryden se permettait carrément d'interférer dans la vie de famille de Renée. C'est-à-dire qu'une fois, il a vu que Thérésa avait liké la publication d'un ex de Renée, je crois que c'était Angus, et il s'est permis d'envoyer un message à Thérésa pour lui faire la morale. T'es vraiment une mauvaise mère pour aller liker les publications de l'ex de ta fille. Le plan de Camilla fonctionne à merveille, alors vous vous demandez sûrement pourquoi le 5 août 2013, elle a décidé d'y mettre un terme. Pourquoi est-ce que le 5 août 2013, elle a décidé de quitter Renée via Bryden ? Je vais tout vous expliquer. En fait, en août, ça faisait déjà quelques mois que Renée n'en pouvait plus de Camilla. Mais vraiment. Alors au départ, je vous ai dit qu'elle s'était calmée, elle était redevenue un peu gentille avec cette histoire de Bryden, mais en fait, chasser le naturel, il revient au galop. Camilla est très vite redevenue la fille méchante qu'elle était au départ. Elle est devenue vraiment insultante, elle parlait mal à la Renée, puis je vous ai dit également qu'elle l'a frappée à plusieurs reprises. Donc vraiment, Renée, elle est arrivée à bout, elle n'en peut vraiment plus. Et à ce moment-là, elle a vraiment ouvert les yeux sur Camilla, elle s'est rendue compte que ce n'était pas une vraie amie, que c'était une personne néfaste, et elle a envie de couper les ponts avec elle pour de bon. Cependant, elle rencontre deux problèmes. Alors le premier problème, c'est qu'elle a très peur de Camilla et qu'elle a peur de sa réaction. Vous avez vu que par le passé, elle avait essayé de mettre un terme à leur amitié et à chaque fois, ça s'était terminé en gros drama. Camilla avait pété un câble, elle avait essayé de la frapper, elle était devenue vraiment une harceleuse en puissance, enfin c'était horrible. Donc Renée a très peur de ça. Et puis la deuxième raison, c'est Bryden. Puisqu'en fait, Bryden lui a dit qu'il était très ami avec Camilla et en fait, quand elle se plaint de Camilla, qu'elle a dit qu'elle aimerait bien couper les ponts avec elle, etc., et bien à chaque fois, Bryden lui dit que ça risque d'être très compliqué pour lui à gérer parce qu'il aime bien Camilla, que c'est son amie et qu'il a l'impression que si elle fait ça, il va devoir faire un choix et qu'il ne sait pas lequel il fera. L'été approche et en fait, Camilla, en juillet, doit partir pendant un mois aux Etats-Unis. Donc Camilla, elle joue au foot et souvent, Renée vient la voir à ses matchs puisqu'en plus, elle est dans la même équipe que Théressa. Donc bon, Renée aime bien venir les voir jouer et donc, elle propose à Renée à cette occasion de venir la voir jouer puisqu'elle part bientôt en vacances et ça leur permettra de se voir avant son départ. Donc Renée accepte et je vous ai déjà dit que Renée avait très peu d'amis. Elle a des connaissances, elle a plein de potes, on va dire, mais des vrais amis dont elle est très très proche. En fait, elle n'en a pas, elle n'a que Camilla. Alors que Camilla, elle a des amis, elle a plusieurs amis et elle en a notamment une dont elle est extrêmement proche qui s'appelle Mélanie et Mélanie sera présente également à ce match. Donc en fait, quand Renée arrive, elle aperçoit Mélanie dans le public et elle se dit que ce serait peut-être sympa de faire un petit peu plus ample connaissance avec Mélanie puisqu'elle sait que Mélanie est importante pour Camilla. Donc pourquoi pas essayer de voir si elle pourrait pas elle aussi s'entendre avec. Donc elle commence à discuter et en fait, elles sont prises dans leur discussion et elles font plus trop attention au match. Le souci, c'est qu'à un moment, Camilla marque un but et elle voit que Renée et Mélanie n'ont pas regardé et ne l'ont pas vu marquer un but. Et je pense que vous aurez compris maintenant que Camilla a un égo surdimensionné donc elle l'a très 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 mal pris. Elle s'est énervée, elle était furieuse et en fait, elle était censée ramener ses deux amis chez elle en voiture et elle décide de ne pas le faire et de les laisser en plan. Donc elle leur hurle dessus, elle leur dit à quel point elle leur en veut et puis elle part avec sa voiture en les laissant là. Va te faire f*** ! J'y parle même pas ! Vous êtes toutes les deux des ch*** ! Vous pouvez aller vous faire f*** ! Vous êtes toutes les deux des ch*** ! Ne venez pas et dégagez toutes les deux ! J'ai marché jusqu'à ma voiture et je lui ai dit de prendre un taxi ! Renée se confie également sur la situation à Bryden et étonnamment, il ne prend pas sa défense. Il lui dit que les torts sont partagés. Écoute, si elle veut me traiter comme un chien, elle peut aller se faire f*** ! Je ne veux plus la voir ! Je suis là à tous les matchs à la regarder jouer et parce qu'une fois je m'éloigne, je me fais agresser donc je ne veux plus entendre parler d'elle ! Mélanie est venue que deux fois et les deux fois elle n'a pas regardé ! Mais elle, elle la ramène chez elle et tout ! Elle ne l'a pas ramené ! Elle l'a laissé à un arrêt de bus ! Je suis en train de lire les messages donc règle tes problèmes j'en ai marre ! C'est une mythomane ! Je m'en fous de ce qu'elle raconte à Mélanie ! Et pourquoi tu lis ses messages ? J'ai lu les tiens et les siens et vous êtes toutes les deux des mythos ! Hein ? Comment ça je suis une mytho Bryden ? Comment ça ? Comment ça Bryden ? Explique-moi ! Ben je vois qu'elle a essayé de t'appeler mais que t'as pas décroché ! Non ! T'as dit que j'étais une mytho Bryden donc dis-moi sur quoi j'ai menti ! J'ai reçu aucun appel ! Si tu commences à raconter de la m*** va te faire f*** toi aussi ! J'ai rien fait de mal je me fais envoyer s*** et maintenant tu me traites de mytho ! Ok bye ! Super de voir que tu la défends encore ! Mets-toi en couple avec pendant que tu y es ! Y'a aucune raison que tu lises ses messages ou alors tu me caches un truc donc amuse-toi bien ! T'es taré René ! Encore une dispute alors que je t'ai dit d'arrêter d'être amie avec elle ! Tu m'as pas écouté et voilà ! Je comprends qu'elle soit énervée contre toi parce que c'est toujours la faute des autres et jamais la tienne ! Ok ! Pleure ! Va te faire f*** ! Bon le couple s'est réconciliée comme toujours quelques jours plus tard mais en ce qui concerne l'amitié René Camilla c'est autre chose et elle est définitivement terminée ! Effectivement René a profité que Camilla soit absente qu'elle soit en vacances et qu'elle lise pas trop ses messages qu'elle soit pas trop disponible pour lui envoyer un message de rupture amicale en lui disant voilà que c'était bel et bien fini qu'elle ne voulait plus du tout faire partie de sa vie ! A partir du 19 juin on n'a plus accès aux conversations que René a eues avec les différents protagonistes puisqu'elle a changé de téléphone et c'est le téléphone qu'elle a jeté dans la mer donc les conversations n'ont pas pu être récupérées mais on sait quand même un petit peu ce qui s'est passé grâce aux témoignages etc. Et donc ce qu'on sait c'est que Bryden vu qu'il s'agit de Camilla et que Camilla était au States et donc n'avait pas trop accès à son téléphone et bien Bryden a trouvé lui aussi une excuse en disant à René qu'il n'allait pas être trop disponible qu'il n'allait pas trop pouvoir lui écrire donc c'est pour ça que pendant un mois elle n'a eu aucune nouvelle bon en réalité elle continuait d'envoyer des messages vraiment tous les jours des messages d'amour etc. mais tous ces messages restaient sans réponse pendant un mois à son retour de vacances Camilla décide de reprendre contact avec René elle lui envoie un petit message en lui disant écoute ça fait un mois qu'on s'est pas vu je vais rejouer au foot est-ce que tu voudrais venir me voir et elle se dit qu'en fait René a dû prendre du recul ça fait un mois qu'elle se donne pas de nouvelles sûrement qu'au final René s'est calmée qu'elle lui a pardonné ce qui s'était passé avant son départ en vacances et que René va être contente de la revoir après plusieurs semaines sans nouvelles mais le jour du match elle contacte avec douleur que René n'est pas là et en fait à ce moment-là elle comprend que cette fois-ci c'est différent que cette fois René ne reviendra pas et que leur amitié est définitivement brisée Camilla décide de se venger et pour se venger quoi de mieux que de briser le coeur à celle qui lui a également brisé le sien c'est-à-dire René c'est pour ça qu'elle a décidé d'envoyer le 5 août un message à René avec le profil de Brydon pour lui dire qu'il l'a quitté que leur histoire d'amour était terminée bon la suite vous la connaissez mais ce que vous ne savez pas par contre c'est quelle a été la réaction de Camilla quand elle a découvert qu'en envoyant ce message de rupture finalement elle avait fait tellement de mal à René que René envisageait de mettre fin à ses jours et bien la seule réaction qu'a eu Camilla ça a été d'envoyer des messages atroces à Teresa les messages que je vous ai lus un peu plus tôt donc les messages qu'elle a envoyés avec le téléphone de Brydon en disant finalement à Teresa que c'était une mauvaise mère et qu'elle devait s'occuper de sa fille et c'est tout au moment où René a envoyé un message d'adieu à Camilla et bien on sait que Camilla a lu ce message mais elle a même pas dénié y répondre elle a ignoré le message et elle l'a même supprimé alors on sait pas du coup ce que contenait ce message mais selon les dires de Camilla c'était un message gentil dans lequel voilà René lui disait adieu lui disait qu'elle avait été une super amie et qu'elle l'aimait donc vraiment aucune raison de ne pas répondre à ce message c'est juste horrible et puis au moment précis où René s'est jeté dans la mer et que son corps a été englouti par les vagues et bien que faisait Camilla elle envoyait tranquillement des sms à ses autres amis pour parler avec et moi de son nouvel amoureux son chéri Michael homme d'ailleurs qu'elle a épousé depuis il m'a écrit il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi mercredi attends t'es sérieuse t'en penses quoi j'ai refusé je suis d'accord on ne règle pas les choses avec des cadeaux c'est pas un cadeau on va quelque part oh peut-être qu'il va te demander de devenir sa femme plutôt son plan cul mais non quand Teresa a envoyé un message à Camilla pour lui demander si elle savait où se trouvait sa fille si par hasard elle était avec elle et bien Camilla lui a dit qu'elle n'était au courant de rien et qu'elle n'avait pas eu de contact avec René et puis elle s'est empressée de venir chercher Teresa en voiture en lui disant écoute on va la chercher ensemble et elle l'a emmenée voilà dans différents lieux à McDonald's devant une maison qui a disait être celle de la sœur de Brydon enfin bref des lieux où clairement René ne se trouvait pas on ne sait toujours pas à ce jour si Camilla savait où se trouvait René à ce moment là mais c'est possible puisqu'on sait que René a envoyé pas mal de messages à Brydon juste avant de se jeter dans le vide donc c'est possible que dans ces messages elle expliquait à Brydon où elle se trouvait mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Camilla aurait pu agir elle aurait pu appeler son amie pour tenter de la raisonner elle aurait pu redevenir gentille avec le téléphone de Brydon pour essayer d'arranger la situation elle aurait pu demander à René où elle se trouvait et se précipiter là-bas pour essayer de la sauver mais elle n'a rien fait rien du tout et René ne reviendra jamais je vais maintenant vous parler de l'enquête de police puisque bien évidemment les policiers ont tenu à parler à Camilla et bien je vous le donne en mille Camilla n'a pas du tout coopéré et tout ce qu'elle a dit c'était des mensonges et Camilla a même été jusqu'à tenter de mettre la faute sur la famille de René et plus précisément sur ses parents donc Teresa Teresa et Marc en effet Teresa très rapidement s'est dit que si sa fille avait fait ça c'était très certainement de la faute de Bryden elle a essayé de creuser de ce côté-là essayé de découvrir des choses et ça n'a pas plu du tout à Camilla qui a donc tenté de retourner la situation René a toujours été comme ça c'est pas de la faute de Bryden on peut pas accuser une personne d'être responsable apparemment ils se sont pas disputés elle lui a dit que personne n'acceptait leur relation et leur amour dans une telle situation on peut pas dire que ce soit la faute de quelqu'un elle a toujours dit qu'elle détestait vivre avec sa famille avant même d'avoir rencontré Bryden il souffre aussi j'en suis sûre comme nous tous mais on peut pas accuser une personne d'être responsable je vais mal je peux pas vivre sans René on se disputait mais on a toujours eu une relation d'amour-haine et on est resté amis malgré tout j'ai peur de savoir ce qui lui est arrivé je vais pas le supporter René s'était plein de quelque chose auprès de toi oui à propos de ce qui se passait à la maison René m'a fait promettre de ne rien dire et elle m'a dit qu'elle ne ferait jamais quelque chose comme ça mais oui elle se plaignait toujours de ce qui se passait chez vous elle disait vouloir déménager que Marc maltraitait les enfants et vous et qu'elle n'en pouvait plus la vérité c'est que c'est pas la faute d'une seule personne ça n'a rien à voir avec Bryden je pense que c'était dans la nature de René d'être quelqu'un de malheureux elle était pareille à l'école elle pensait toujours que tout le monde la détestait et elle avait tendance à repousser les gens Bryden n'arrêtait pas de lui dire qu'elle devait sortir plus mais elle trouvait toujours des excuses et elle a arrêté de m'apprécier parce qu'elle se plaignait tout le temps de moi auprès de lui comme elle le faisait avec tout le monde et lui il était mal pour elle bon bien évidemment tout ça est un tissu de mensonge je vous ai bien dit que René ça se passait très bien avec sa famille d'ailleurs elle avait même pris le nom de famille de Marc volontairement Marc qui je vous le rappelle n'est pas son père biologique donc c'est pas du tout cohérent si effectivement c'était un homme maltraitant qui frappait sa mère et ses frères et soeurs je pense pas qu'elle aurait voulu prendre son nom de famille donc c'est n'importe quoi et puis quand Camilla explique que René était quelqu'un de malheureux bah oui c'est sûr que j'imagine que quand René passait du temps avec elle elle devait pas être bien joyeuse mais toutes les autres personnes ayant côtoyé René sont unanimes c'était une fille positive c'était une fille pétillante c'était une fille heureuse elle voyait toujours le verre à moitié plein et vraiment ils ont été choqués qu'elle décide de mettre fin à ses jours auprès de la police Camilla a commencé par dire qu'elle n'avait rien à voir avec Bryden qu'elle était à peine au courant de son existence enfin voilà elle a essayé de tout nier mais les policiers ayant des preuves qu'elle savait finalement qui était Bryden etc puisque le téléphone de Bryden était carrément à son nom donc forcément qu'elle avait un lien avec lui et bien Camilla a changé de version et elle a donné une version complètement hallucinante une version des faits qui n'a pas varié c'est à dire qu'encore aujourd'hui c'est ce qu'elle dit donc ce que Camilla explique c'est que ça faisait des années qu'elle était en couple avec René que toutes les deux étaient très amoureuses mais qu'elle rencontrait un problème qui était leur famille elle explique à la police que leurs familles ne sont pas très ouvertes d'esprit qu'elles n'acceptent pas leur homosexualité et que finalement pour pouvoir être ensemble et bien elles ont inventé ce personnage de Bryden donc elles ont inventé ce personnage toutes les deux donc en fait selon elles ce personnage de Bryden leur permettait de communiquer sans être grillées par leur famille de continuer à faire semblant qu'elles étaient hétérosexuelles et finalement ça permettait voilà à René de ne pas avoir de problème avec sa famille et elle avoue donc qu'elle était bien derrière les messages de Bryden mais que René était au courant bon là encore c'est complètement faux il faut savoir que René et Camilla se voyaient très peu elles parlaient par sms et s'appelaient de temps en temps mais se voir en vrai c'était assez rare et à chaque fois qu'elles se voyaient quasiment à chaque fois c'était en public et en plus il y avait des amis de Camilla qui étaient présents donc c'était clairement pas une relation de couple c'était vraiment juste deux filles qui traînaient ensemble de temps en temps et c'est tout et en plus de ça je vous ai bien dit que René croyait dur comme faire en l'existence de Bryden puisqu'elle est allée jusqu'à commencer à organiser un peu leur mariage en rencontrant des prestataires elle a appelé la prison enfin elle aurait pas fait ça si elle savait que Bryden n'existait pas mais quand on pose la question à Camilla elle dit oui c'est juste qu'elle était bonne actrice et qu'elle était à fond dans son personnage ce qui a été particulièrement dur pour les proches de René c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé précisément ce 5 août 2013 avant que René ne se jette de la falaise puisqu'en fait et bien on sait qu'elle a envoyé de nombreux messages à Bryden on sait que Bryden a répondu à certains de ses messages mais vu que les téléphones de l'un et de l'autre ont été détruits Camilla a détruit le téléphone de Bryden René a jeté son téléphone à la mère et bien on ne sait pas ce qu'ils se sont dit et le seul moyen de le savoir ce serait que Camilla parle or Camilla a toujours refusé catégoriquement de dire ce qu'il s'était passé ce jour-là de dire ce qu'elle avait envoyé comme message à René en fait quand on lui pose la question elle joue les innocentes elle dit tout simplement je ne m'en souviens pas tout ce qu'elle a avoué c'est que selon elle à un moment donné René lui aurait dit que sans Bryden elle n'avait plus aucun but dans sa vie et qu'elle avait l'impression que rien de bien ne pouvait jamais lui arriver donc clairement des messages assez inquiétants et quand on a demandé à Camilla pourquoi elle n'avait rien fait pourquoi elle n'avait pas tenté de sauver René et bien elle a tout simplement répondu qu'elle ne pensait pas que René était sérieuse qu'elle ne pensait pas qu'elle passerait à l'acte ce qui est encore une fois faux puisque comme vous l'avez vu elle a envoyé des messages à Teresa en lui disant occupe-toi de ta fille je crois qu'elle est sur le point de se tuer de se donner la mort donc pourquoi envoyer ces messages-là si elle pensait que René n'était pas du tout sérieuse ça n'a aucun sens bref ce que je vais vous annoncer maintenant est hyper frustrant malgré les résultats de l'enquête de la police malgré un long rapport établi par un médecin légiste et bien Camilla Zaydan n'a pas été condamnée à quoi que ce soit Camilla Zaydan est restée en liberté et Camilla Zaydan mène une petite vie paisible avec son mari Michael le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre afin de faire en sorte que la personne tombe amoureuse ou de la manipuler d'une façon ou d'une autre n'est pas un délit en fait la seule chose qui est illégale ce serait de profiter de ça pour se faire de l'argent en extorquant de l'argent vous savez comme ce qu'on appelle les brouteurs les personnes qui font semblant d'être amoureuses de vous mais oh mince j'ai ma carte bancaire qui est bloquée est-ce que tu pourrais m'avancer 10 000 euros enfin vous connaissez sûrement ce genre d'arnaque ça c'est illégal mais par contre juste se contenter d'envoyer des messages d'amour à quelqu'un en mentant sur son identité et bien ce n'est pas illégal c'est ce qu'on pourrait appeler finalement des crimes d'amour c'est comme quelqu'un qui va vous tromper qui va vous mentir pendant 10 ans sur qui il est vraiment qui va mener une double vie c'est des choses qui moralement sont dégueulasses qui peuvent mettre la personne qui subit ça dans une grande détresse psychologique mais ce ne sont pas des choses qui sont punies par la loi et ça c'est quelque chose qui est très dur à entendre pour les parents de René qui se battent encore aujourd'hui pour faire changer les choses ils ont essayé d'ailleurs d'explorer quelques failles d'essayer par exemple de faire punir Camilla pour violences conjugales mais rien n'a fonctionné et ils aimeraient faire adopter une nouvelle loi la loi René une loi qui permettrait de rendre ce qu'a fait Camilla illégal j'espère que comme moi vous avez été captivés par cette histoire hors norme mais il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé et c'est qui est Bryden ? Qui est l'homme sur les photos ? Est-ce que Bryden Spittery existe réellement ? Et la réponse est non derrière ces photos se cache un homme qui s'appelle Cameron qui n'a rien à voir avec toute cette histoire qui a vu avec grand étonnement sa tête aux informations télévisées et qui n'a pas compris comment il s'était retrouvé mêlé à une histoire aussi sordide vous avez pu voir qu'il existe bien une photo de lui aux côtés de Camilla alors d'où vient cette photo ? Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un homme qui sort énormément il sort en boîte de nuit il sort dans les bars et donc il pense que cette photo a été prise à l'occasion d'une soirée il ne se rappelle absolument pas avoir parlé à Camilla il devait être alcoolisé je ne sais pas et pour le nom Bryden Spittery et bien Camilla s'est tout simplement inspirée du nom du petit ami d'une collègue à elle qui s'appelle Darren Spittery à ce jour on ne sait pas si René au moment de sa mort savait que Bryden était en fait Camilla mais la théorie de la police c'est plutôt que non puisque selon eux si René l'avait découvert elle aurait appelé Camilla elle lui aurait peut-être demandé à se voir pour avoir des explications or elle lui a juste envoyé un message d'adieu et sinon elle a continué à envoyer des messages à Bryden par contre il y a un autre mystère c'est l'appel à la prison je vous rappelle que donc René a appelé la prison et qu'à l'issue de cet appel elle a dit à Teresa c'est terminé avec Bryden j'ai découvert son vrai visage donc qu'est-ce qu'elle a découvert malheureusement on n'a pas pu savoir ce qui avait été dit lors de cet appel mais selon les questions qu'elle a posées finalement au personnel de la prison et bien il est possible qu'il lui ait dit qu'il n'y avait pas de prisonnier à ce nom et que donc René ait compris à ce moment-là qu'il lui avait menti il faut savoir que René a eu à plusieurs moments lors de sa relation avec Bryden des doutes sur sa sincérité alors elle n'a jamais douté de son existence mais elle a douté du fait qu'il était réellement en prison puisqu'il y a parfois des choses qu'il lui refusait qui étaient assez étonnantes par exemple elle lui demandait à parler à son avocat où elle lui disait est-ce que je peux te faire passer telle ou telle chose via ton avocat et à chaque fois Bryden soit lui répondait non soit trouvait une excuse il lui disait ah j'ai pas son numéro je sais pas quelle est son adresse enfin c'était très bizarre et René comprenait pas du tout pourquoi il lui refusait ça et il lui avait également dit qu'il avait un box de stockage avec toutes ses affaires et à plusieurs reprises René lui a demandé si elle pouvait avoir accès à ce box parce que ça lui permettrait voilà de sentir son odeur d'avoir quelque chose à lui et pareil à chaque fois Bryden trouvait une excuse il disait non mais il y a trop de documents à remplir pour pouvoir avoir la clé de mon box c'est trop compliqué enfin ça elle trouvait ça vraiment bizarre donc c'est possible qu'au moment de l'appel finalement elle a eu la confirmation de ses doutes et qu'elle se soit dit qu'en fait Bryden lui mentait depuis 20 mois et qu'il était pas réellement incarcéré ou qu'il avait menti sur son identité enfin quelque chose comme ça c'est tout pour cette histoire je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires